L'absence Je vais vous parler de trois raisons pour lesquelles nous avons parfois l'impression que Dieu est absent et que faire pour y remédier. Nous vivons tous l'absence d'une manière ou d'une autre. Nos amis ou les membres de notre famille peuvent nous quitter pendant un certain temps, ou peut-être ont-ils toujours été absents de nos vies. Parfois, notre propre absence nous fait manquer des opportunités importantes. Et dans des situations difficiles, nous pouvons avoir l'impression que Dieu est absent ou s'est éloigné de nous. Quelle que soit la cause, il est important de savoir que Dieu n'est jamais absent. Il a envoyé son Saint-Esprit pour être toujours présent avec nous. Alors, pourquoi avons-nous parfois l'impression que Dieu est absent? La présence de Dieu est toujours avec nous car Dieu est omniprésent et il met son Esprit en nous comme preuve de sa présence éternelle. Nous pouvons demander pourquoi Dieu semble-t-il être parfois absent. Dieu met son Esprit en nous car Dieu lui-même habite en nous. Lorsque nous sentons que Dieu est absent, nous devons nous demander ceci. Qui parle, moi ou Dieu? Dieu ne nous quittera jamais. Il dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et sachez-le bien, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. » Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Il dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Nous pouvons donc être rassurés qu'il sera toujours présent dans nos vies. Il y a trois raisons pour lesquelles nous pouvons sentir que Dieu est absent. Premièrement, le péché. Dans Esaïe 59, versets 1 et 2, la Bible dit, « Le bras de l'Éternel n'est pas trop faible pour vous sauver, ni son oreille trop soudre pour entendre votre gré. Ce sont vos péchés qui vous ont coupés de Dieu. » Le péché est un mur qui nous sépare de Dieu. Parfois, c'est notre propre péché persistant et volontaire qui nous amènent à nous sentir coupés du Seigneur et à manquer la joie de la communion avec Lui. Dieu vous fait-il prendre conscience du péché dans votre vie? Si vous persistez dans ce péché, vous pourriez effectivement avoir l'impression que Dieu est absent. Le péché peut vous faire fuir Dieu avec honte. Deuxièmement, la pâtie spirituelle. La pâtie spirituelle est l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons sentir que Dieu est absent. Dans Apocalypse 2, verset 4, Jésus parlait à l'église d'Éphèse, il a dit, « Vous avez abandonné l'amour que vous aviez au début. Quand vous perdez votre passion pour Dieu ou pour son œuvre, quand vous ne faites plus attention à ses enseignements, quand vous êtes même actif dans le ministère, mais que vous le faites avec manque d'intérêt, quand vivre pour Christ devient ennuyeux, vous pouvez sentir que Dieu est absent. Troisièmement, les problèmes. Les problèmes peuvent vous faire sentir que Dieu est absent. Dans son 10, verset 1er, nous lisons, Oh Seigneur, pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi te caches-tu quand j'ai des ennuis? Plus vos problèmes sont grands, plus Dieu peut paraître éloigné. Dans vos heures les plus sombres, vous pourriez avoir l'impression que Dieu vous a abandonné, mais ne vous fiez pas à vos sentiments. Heureusement, Dieu a des provisions pour nous lorsque nous sentons qu'il est absent. Si vous voulez ressentir à nouveau la présence de Dieu, vous devez d'abord abattre le mur du péché en confessant vos péchés. Passez du temps avec lui par la prière et la lecture de sa parole. Ensuite, pensez au moment où vous étiez en feu pour Dieu et à ce qui s'est passé qui a fait diminuer ce feu. L'apathie est un péché. Vous devez confesser ce péché. Ensuite, renouveler votre engagement envers Christ. Enfin, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu même dans vos heures les plus sombres, lorsque les troubles font rage contre vous. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Dieu ne vous quittera jamais, que vous ressentiez ou non sa présence. Si vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, son esprit réside en vous. Votre péché et votre rébellion peuvent attrister le Seigneur d'Esprit. Et parce qu'il est triste, il ne parle plus, il ne chante plus dans vos cœurs. Mais il est là, dans vos cœurs, en vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501